Depuis 7 ans, l'association Louis Carlesimo organise une journée appelée les Chevaliers de la Route. Cette association s'est donnée pour mission d'apporter des moments de bonheur aux enfants atteints de maladies graves. Pour l'édition 2011, une rencontre entre enfants et possesseurs de belles mécaniques s'est déroulée le dimanche 15 mai sur le circuit de Montlhéry près de Paris. Un moment privilégié pour ses enfants de monter à bord de véhicules de prestige tels que Lamborghini, Ferrari, Porsche et Harley-Davidson. Cette association me touche particulièrement parce que les enfants adorent les voitures de sport. Des petits, on a des petites Ferrari sur nos étagères de chambre. Moi j'ai réalisé mon rêve, donc je me dis que les autres aussi peuvent avoir un moment de bonheur, un moment de passion à partager. On leur donne tout ce qu'on peut aujourd'hui. On a fait des belles sorties circuit, ça leur a fait plaisir. Des belles accélérations, ils sont enchantés, ils oublient leurs problèmes à un moment et ça je crois que ça compte beaucoup. Les enfants avaient l'air très heureux de leur série. Nous allons refaire deux séries derrière en prenant d'autres enfants. Et puis le fait d'avoir ouvert le grand circuit entièrement avec deux chicanes très serrées, ça permet derrière de donner de bonnes accélérations. Et c'est surtout le fait d'accélérer qui donne des sensations plus que la vitesse pure. Donc c'est ça qui est sympa et c'est ça que les enfants ont l'air de le plus appréciés. C'est trop bien, surtout quand ça va vite. Elle est très très vite. Mais quand il était comme ça, là, ça fait peur. J'ai fait quatre tours avec une grosse Porsche blanche féminine et c'est sympa. Voilà. T'es contente ? T'as pas eu peur ? Non. Allez, putain, allez bon. Elle était heureuse la gosse. Vas-y, non, vas-y, vas-y. Bon, elle est chelée, hein. T'es venue en voiture ou en moto ? En moto. Ah ouais ? Laquelle t'avais ? Je m'en avais vu. Mais il était gris avec. Et c'était bien, là ? Oui. Ouais. Eston Balinvilliers, l'autre chapteur dont on fait tous partie. Et ensuite, chaque année, on reçoit un petit badge. Tant qu'on roule en Harley, bien sûr. Et une petite banane, en même temps. Alors, le problème, c'est de trouver de la place au bout de quelques années. Et lui, il a tout dans le dos. Voilà. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'était bien le mélange voiture-moto aussi, c'est très sympa. On est passionné de mécanique, les enfants ont eu la chance de faire des tours en Ferrari et des tours en moto. Donc ça aussi, ça compte beaucoup, c'est important. L'année prochaine, je vais essayer de revenir.